Ben les Oscars, chaque fois que je suis invité, mais j'y vais pas. Ah ouais ? Mais c'est-à-dire, comment ça ? Ben c'est comme pour les Césars, je suis une référence pour eux, je préfère refuser, j'aime pas m'afficher. De Niro me dit, Nico on va tourner Taxi Driver en français, et bien sûr pour jouer mon rôle, je veux que ce soit toi qui le fait. Que ce soit moi. Bon, on démarre le tournage, alors évidemment je connaissais l'histoire, sauf qu'ils avaient fait une traduction. Et le gros problème, ben c'était le texte. Ah oui, le texte ? Ah ben là, ils avaient complètement massacré les répliques. Un truc du genre, ta femme est une salope. Alors qu'en vrai, c'est You Fuck My Wife. Là je lui dis, Robert, ça marche pas, faut tout revoir. Putain, cette réplique. Tu peux pas la massacrer comme ça. Faut respecter le texte, bordel. You talking to me. T'es d'accord que ça a quand même plus de gueule en anglais ? Ouais, non, c'est sûr. Alors je lui dis, écoute mon Roby, tu prends ton scénar, et la traduction tu me l'as refait. Et là, t'as dit Caprio qui se pointe sur le plateau et qui vient me voir. Je lui dis, Léo, qu'est-ce que tu me fais ? Tu débarques à l'improviste et tu me coupes comme ça ? Alors que je suis en train de jouer ? Il me dit, désolé Nico, je croyais que t'étais en train de parler, c'est juste que... J'ai un plan pour toi. C'est un film de bateau de dingue, et il coule à la fin. Je lui dis, Léo, ta merde, tu la gardes pour toi. Tu m'as bien regardé là ? J'ai pas besoin de ça. À côté, t'avais Denis Rowe, il avait bazardé tout le scénar. Le gars était en train de faire des grosses boules avec toutes les pages, bref. Je lui dis, Roby, qu'on soit bien clair pour toutes les images. Tu bazardes tout, je veux plus rien voir. Et c'est pour ça que... Ben, tu verras jamais les images. Et tu sais ce qu'il voulait aussi ? Que je le remplace dans Renman. Quoi ? C'était pas du tout lui dans Renman. Alors c'est... Ils l'ont coupé au montage.